Nous adorons tous le bleu. Pour des vêtements par exemple, c'est la seule couleur véritablement passe-partout, sans doute plus encore que le blanc et le noir. Mais loin d'être ennuyeuse, elle a aussi une dimension mystique qui est associée aux cieux, à la noblesse et à la vierge. Et puis autour de nous, elle est partout, dans le ciel, dans l'eau, dans la nature et même partout dans notre langage. Alors il nous a paru tout à fait naturel d'inaugurer notre grande série sur les couleurs, par le bleu, cette reine des couleurs. De quelle couleur est le ciel sur Mars ? Comment se fait-il que certains animaux voient le bleu et pas d'autres ? Pourquoi n'a-t-on pas la peau de couleur Strumpf ? Le bleu nous apostise vraiment ? Le bleu est-il fréquent chez les plantes ? Ce soir, notre équipe de choc est réunie quasiment au complet pour vous faire voir la vie en bleu. Alors détendez-vous, allongez-vous dans l'herbe, regardez le ciel. Nous sommes le 24 mars 2021, vous avez quitté l'équipe 443, bienvenue sur Podcast Science. Et donc ce soir, une très grande table virtuelle. Nous avons Elea depuis Strasbourg. Salut tout le monde. Nous avons Topo depuis Paris. Bonsoir tout le monde. Nous avons Johan depuis Paris aussi. Cléora depuis Perduville. Hello à tous. Pascal depuis l'Alsace. Salut tout le monde. Et puis Alexa depuis Los Angeles. Salut tout le monde. Et donc on a plein plein de chroniques. Et donc nous allons commencer par Alexa parce qu'elle se doit aller partir pour avoir sa seconde dose de vaccin parce qu'elle a racqueté une petite vieille diabétique pour l'avoir et qu'elle habite aux Etats-Unis. Et que je suis personnelle éducative. Et qui va nous parler de comment a-t-on les yeux bleus. Ensuite, ça sera ma chronique. On va parler du bleu du ciel et pourquoi et si c'est si évident. On va parler ensuite de Topo, le bleu chez les animaux. Et suivi d'Elea, le bleu chez les plantes. Et enfin, Cléora nous parlera du bleu en psychologie. Et du coup, Alexa, je te laisse commencer pour que tu puisses t'enfuir après avec ton vaccin. Merci Joanne. Alors, dans ma chronique, on va parler d'un des caractères qu'on retrouve chez l'homme qui est les yeux bleus. C'est aussi l'un des organes qui suscite le plus de commentaires sur sa couleur et en particulier sur les variations de sa couleur. Parce qu'on parle de dieu azur, de turquoise, de différentes variations de bleu. Et donc, dans le cadre de cette émission aujourd'hui, on va regarder comment est-ce qu'on a l'œil bleu et comment c'est possible d'avoir des yeux bleus. Et aussi, toutes ces nuances de bleu. Et on va voir qu'en fait, c'est un peu plus compliqué que ce que vous avez sans doute appris à l'école. Ce qui se faisait avant, en fait, qui était le déterminisme main des liens hyper simple des yeux bleus avec les yeux marrons domine les yeux bleus. On va voir que ce n'est pas du tout le cas. Alors, quand on regarde un œil, on se rend compte que l'œil en entier, il n'est pas bleu. Enfin, à moins que vous ayez pris le coin d'une porte dans la figure, on a seulement une partie de l'œil qui est bleue. Chez les gens qui ont les yeux bleus, c'est l'iris, qui est cette partie de l'œil qui est colorée et qui entoure la pupille, qui est le trou qui laisse rentrer la lumière dans l'œil. Pourquoi c'est important de laisser rentrer la lumière dans l'œil ? Puisque c'est important car les cellules réceptrices qui sont situées sur la rétine, donc dans le fond de l'œil, qui sont les cônes et les bâtonnets, qui sont sensibles aux différentes longueurs d'onde, sont, comme je viens de le dire, situées sur le fond de l'œil. Donc, il faut, pour qu'elles puissent être atteintes, pour qu'elles puissent reconnaître la lumière et ses longueurs d'onde, il faut que la lumière puisse passer. Et la lumière passe par ce trou, la pupille qui est au milieu de l'œil. Autour de ce trou, on a donc l'iris qui est cette partie colorée et qui sert justement à moduler la quantité de lumière qui rentre dans l'œil. Comment ? Parce que l'iris va être capable de se contracter et de se relâcher afin de faire augmenter ou diminuer le diamètre de la pupille, qui est donc ce trou qui est en plein milieu. Et si vous avez écouté ce que je viens de dire, vous vous rendrez compte que j'ai utilisé les mots contraction et relâchement, qui sont en général liés aux cellules musculaires. Et j'ai utilisé ces mots à juste titre, car on peut considérer que l'iris est un muscle. C'est un muscle complexe, en fait, qui est formé de cinq couches majeures, y compris des cellules musculaires qui permettent justement cette contraction et relâchement qui permet de faire varier le diamètre du trou en son centre. Et en fait, on va voir que non seulement cette idée d'avoir un muscle est important pour faire rentrer la lumière, mais aussi qu'une partie de la clé de la couleur des yeux réside dans le fait qu'on ait cinq couches dans l'iris et que ces couches soient de compositions différentes. Alors pour comprendre ce qui fait la couleur des yeux, regardons ces couches. Quelles sont-elles ? On a d'abord une face antérieure, donc si on part depuis l'extérieur jusqu'à l'intérieur de l'œil, donc de l'iris, on a la face antérieure qui est une première couche qui contient des pigments et notamment de la mélanine dans des cellules qui sont appelées mélanocytes. Tous les yeux de différentes couleurs ont le même nombre de mélanocytes, mais c'est la quantité de pigments dans ces cellules qui va varier et faire les différentes couleurs. Et on va voir ce qui se passe ensuite pour les yeux bleus. En dessous de cette couche de cette première couche où on a des mélanocytes, on a une couche de collagène et de cellules qui est appelée stroma et qui, on va le voir, est très importante pour la couleur de l'œil. En dessous, on a deux couches de muscles qui sont justement les muscles dont j'ai parlé un peu plus tôt. Et ensuite, une couche de cellules qui est formée de deux sous-couches en fait de cellules, de mélanocytes encore qui apparaît complètement noirs parce qu'on a énormément de mélanocytes dans cette couche. Alors là, vous avez sans doute remarqué que j'ai parlé de mélanine, de mélanocytes, de mélanine, etc. Et j'imagine que quand on parle de mélanine, vous pensez tous au pigment qui colore la peau et qui donne des tons allant de rose à brun foncé et qui donc permet de contrôler la couleur de la peau. Alors, si on a de la mélanine dans les yeux, comment est-ce qu'on peut avoir des yeux bleus ? Est-ce qu'on a de la mélanine bleue ? Alors pas du tout, la mélanine, ça donne toujours cette variation de couleurs étant plus ou moins brun. Mais par contre, la réponse à cette question, comment la mélanine peut donner de la couleur bleue, va résider dans la physique des cinq couches dont j'ai parlé un peu plus haut. Que se passe-t-il lorsque la lumière arrive sur ces couches ? Lorsque la lumière arrive, elle va traverser d'abord la première couche. Vous vous souvenez qu'il y a un petit peu de mélanine. Et en fait, en fonction de la quantité de mélanine qu'on aura dans cette couche, on aura plus ou moins de lumière qui va continuer dans les couches les plus profondes de l'iris. Et en fait, dans le cas des yeux bleus, on considère qu'on a assez peu de mélanine dans cette première couche, alors que les yeux d'autres couleurs auront plus de mélanine. Dans le cas des yeux bleus, on a donc assez peu de mélanine produite par les mélanocytes et la lumière va pénétrer dans les couches suivantes de manière plus importante. Et notamment, elle va pénétrer jusqu'à la couche postérieure qui est noire, où elle va être absorbée en grande partie. Mais aussi, dans le cas des yeux bleus, où on a beaucoup de lumière qui rentre, une partie va être réfléchie vers l'extérieur, où elle va retraverser les autres couches, la couche musculaire et le stroma. Vous savez, cette couche dont j'ai parlé qui a des fibres de collagène. Et en fait, l'agencement de ces fibres de collagène et de cellules va créer une dispersion de la lumière, c'est-à-dire que la lumière va être déviée par toutes ces fibres, ces fibres de collagène et tout ce qu'on trouve dans le stroma, les cellules aussi. Et elle va être déviée selon un phénomène qui a été décrit par Rayleigh, qui s'appelle très justement la dispersion de Rayleigh. Et selon ce phénomène, en fait, les radiations lumineuses bleues seront plus largement diffusées que les autres. Et ça, c'est vraiment lié à l'agencement des fibres de collagène qu'on a dans le stroma. Du coup, pour d'autres couleurs d'yeux, mais je ne vais pas en parler ici dans le détail, on pense que d'autres phénomènes de diffusion peuvent jouer. Mais dans le cas des yeux bleus, on a un renvoi de cette lumière très largement dans les longueurs d'ondes lumineuses bleues, dans les radiations bleues. Et c'est pour ça que l'iris va apparaître bleu. Alors ici, j'ai parlé de deux choses, si on se résume. D'abord, d'un déterminisme génétique qui est lié à la quantité de mélanine qu'on a dans la première couche, qui va influencer les longueurs d'ondes qui passent et qui reviennent. Et du stroma, des fibres de collagène qui vont laisser passer certaines longueurs d'ondes. Et c'est ça qui va déterminer majoritairement la couleur bleue. Est-ce que c'est clair pour tout le monde ? Oui. Oui, j'ai suivi, c'est bien. Je continue donc. J'ai parlé de mélanine et j'ai parlé de déterminisme génétique de la quantité de la mélanine qu'on a dans les yeux. Qu'est-ce qui détermine justement génétiquement le fait qu'on aura plus ou moins de mélanine dans cette première couche ? En fait, pour ça, on a quand même pas mal d'informations là-dessus. Même si ce n'est pas aussi simple que gènes marrons et gènes bleus comme on le pensait initialement, on a quand même 75% de la couleur des yeux qui semble déterminée par un gène, par un locus bien connu qui s'appelle le gène OCA2 dont on a déjà parlé dans plusieurs émissions qui est situé sur le chromosome 15 et qui est muté dans l'albinisme qu'on retrouve chez les poissons cavernicoles ou aussi chez certaines formes d'albinisme chez l'homme et qui est indispensable à la production de mélanine. La production de mélanine, c'est toute une chaîne de production complexe avec plusieurs gènes et OCA2 et les gènes qui le contrôlent, on pense que tout ça, c'est lié à 75% de la variation de la couleur des yeux parce que ça explique 75% de la variation de la mélanine qu'on voit dans ce cas-là. En fait, pour les yeux bleus, on peut même être plus précis que ça. On sait que l'un des gènes qui contrôle OCA2 et qui est donc évidemment lui-même lié à la production de mélanine, le gène HERC2 possède une mutation qui proforte une très forte association à la couleur bleue. Ça veut dire que les gens qui ont les yeux bleus, ils ont une très forte chance d'avoir une mutation dans ce gène HERC2 qui va donc moduler le gène OCA2 et donc la production de mélanine derrière. Néanmoins, on a des études récentes qui sont des études d'association, ce qui fait qu'on a séquencé les génomes de plein de gens qui avaient les yeux bleus ou qui avaient une variation de la couleur des yeux en général. Et on s'est rendu compte qu'en fait, on n'avait pas un seul gène, mais on en a énormément qui sont impliqués dans la variation de couleur des yeux. On en a trouvé une soixantaine à ce jour et en fait, 42 de ces soixante gènes ne sont pas liés à la synthèse de mélanine. Alors, ça a l'air de compliquer encore plus le problème et c'est vrai que c'est le cas. Ce qu'on peut dire pour l'instant sur le contrôle génétique de la synthèse de mélanine et de la couleur bleue, c'est que 75% de la variation de la couleur des yeux et donc de la couleur bleue aussi peut être associée à la synthèse de mélanine via OK2, HERC2, etc. Mais qu'ensuite, pour le reste, on a sans doute une énorme variation qui est liée à des gènes qui ne sont pas nécessairement liés à la pigmentation, mais qui sont associés à la couleur bleue chez l'homme en général. Donc, le déterminisme génétique de la couleur des yeux et de la couleur bleue en particulier est complexe, même si on est capable de l'expliquer avec de la variation de la mélanine pour une grande partie. Et en fait, ça explique aussi pourquoi on a tant de nuances de bleu, parce que si c'était si simple, si on avait uniquement la mélanine qui entrait en jeu, bon, on pourrait s'imaginer qu'en fait, on aurait bleu, marron, etc. Et ce serait assez simple. Mais en fait, lorsqu'on regarde des yeux et en particulier des yeux bleus, mais toutes les couleurs en général, on se rend compte qu'on joue, qu'on a énormément de nuances et même des variations, pas seulement des nuances, mais aussi de présence-absence de petits spots ou de choses comme ça. Et ça, ça veut dire qu'on joue sur plusieurs phénomènes. On joue sur la quantité de mélanine produite par les mélanocytes et par tout ce contrôle génétique qui a l'air hyper complexe avec énormément de gènes en jeu. Mais on joue aussi sur la diffusion. Si vous regardez les yeux de différentes personnes de très près, vous avez même des magnifiques photos prises au microscope que vous pouvez regarder, ou en tout cas à la loupe binoculaire bien grossie, vous vous rendrez compte que l'iris, il est différent chez tout le monde. En fait, l'iris peut même être aussi précis que les empreintes digitales, par exemple, pour déterminer l'identité d'une personne. Et lorsqu'on regarde l'iris, on a des textures différentes, des montagnes, des vallées, etc. Et en fait, on sait que là, on aura sans doute des phénomènes de diffusion différents qui vont être mis en jeu dans les différentes textures d'iris et qui peuvent aussi influencer la couleur des yeux. En plus de la mélanine, on a donc aussi ces variations de textures, de diffusion, de diffraction de la lumière dans l'œil qui jouent et qui vont influencer les nuances des yeux. On sait aussi qu'on a d'autres choses au niveau de la couleur des yeux qui sont déterminées par d'autres phénomènes génétiques aussi. On sait par exemple que les points marrons qu'on peut retrouver dans les yeux bleus sont complètement indépendants de tout ce qui est OK2 et même d'autres gènes qu'on a trouvé, qui sont sans doute présents sur ces 60 gènes trouvés, mais peut-être ailleurs. On sait qu'avoir des points ou pas dans les yeux, c'est un déterminisme génétique qu'on ne comprend pas très bien et qui est encore différent. Du coup, pour expliquer toutes ces nuances de yeux bleus, en fait, on a non seulement les gènes, on a non seulement la mélanine, on a non seulement la morphologie des irises bleues, mais aussi sans doute plein d'autres choses dont on ne comprend pas très bien la détermination génétique et qui implique de la physique, de la génétique, etc. Et c'est ce qui rend en fait si difficile la datation de l'apparition des yeux bleus. On pense qu'au départ, tous les êtres humains avaient des yeux marrons et on pense que l'analyse génétique de plein de personnes qui ont les yeux bleus ont laissé penser que les yeux bleus sont apparus entre il y a 6 000 et 10 000 ans, suite à la colonisation d'une partie du nord de l'Europe. Mais en fait, c'est très très dur de dire précisément qu'on a eu une seule mutation où les yeux bleus sont apparus à ce moment-là. Vu que la couleur des yeux est quand même liée à la mélanine, on pense, et qu'on a pu plus ou moins dater l'apparition des yeux bleus entre 6 000 et 10 000 ans, et lié ça à la colonisation de l'Europe du nord, où les gens ont en général, en colonisant l'Europe du nord, aussi eu moins de mélanine d'une manière générale, on pense que tout ça s'est lié, qu'on a eu des yeux bleus qui ont été liés à une peau plus claire, et qui ont été liés aussi au fait qu'avoir une peau plus claire et des yeux bleus permettait peut-être de mieux métaboliser la vitamine D, etc. Mais ce n'est pas du tout sûr, c'est vraiment des associations. Et si on a pu lier une mutation du gène OK2 à la couleur des yeux, on ne pense pas que ce soit nécessairement une seule mutation qui soit à l'origine, mais on a eu sans doute plusieurs, une origine bien plus complexe, avec plusieurs mutations qui ont sans doute été impliquées. Et pour finir, on a aussi séquencé des individus qui vivaient il y a 7 000 ans à peu près, notamment un individu qui vivait il y a 7 500 ans, qui a été séquencé en Suède, et auquel on a pu associer des marqueurs liés aux yeux bleus. Alors pas forcément OK2 ou ce genre de choses, mais d'autres marqueurs qui ont été associés aux yeux bleus et à une peau claire. Donc ce qui semble vraiment vraiment clair, c'est que lorsqu'on a colonisé le nord de l'Europe, on a eu apparition, peut-être une fois, peut-être plusieurs fois, c'est pas encore très très sûr, de yeux bleus liés sans doute à une mélanine un peu plus faible. Donc les yeux bleus chez l'homme, vous l'aurez compris, c'est un exemple de caractère qui est complexe, qui est sans doute apparu en lien à l'adaptation à un certain climat, mais depuis, avec tous les brassages de population, etc., et toute cette génétique très 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 complexe, il est impossible de lier les yeux bleus à un seul gène en particulier. Et avoir les yeux bleus, c'est en fait une combinaison de physique, de génétique et de plein d'autres choses qu'on ne comprend pas encore totalement et qu'on comprendra peut-être dans les années à venir. Alors je vois qu'on a des questions dans la chatroom, ce qui explique les yeux bizarres genre verts ou gris. Alors on pense que c'est lié à les yeux verts, par exemple, à un peu plus de mélanine que les yeux bleus, un peu moins que dans les yeux marrons, mais ce n'est pas uniquement ça qui permet de l'expliquer non plus. Il semble qu'on ait d'autres locus de gènes qui sont impliqués, que les gènes majeurs compensent. Et on pense qu'on a des phénomènes aussi de diffusion qui sont différents du phénomène de Rayleigh, qui sont aussi liés à la quantité de mélanine qu'on a, mais aussi à la structure de l'iris. Et pareil pour les yeux gris. Et ensuite, quand on a du jaune au centre et du bleu autour, par exemple, il a été aussi montré que chez certaines personnes, on a une répartition de la mélanine qui peut être différente suivant là où on se trouve dans l'iris. Et ça, ça peut expliquer aussi que dans différentes parties de l'iris, on voit différentes choses. Et d'ailleurs, c'est possible d'avoir les yeux qui changent au cours de la vie. Quand on a des traumatismes, par exemple, qui affectent l'œil, on peut d'un coup synthétiser plus de mélanine ou moins. Et dans ce cas-là, la couleur des yeux va changer. Donc, c'est évidemment très rare parce que c'est lié à des phénomènes traumatiques, mais ça existe. Est-ce qu'il y a une corrélation entre la couleur des yeux et certains problèmes de vue ? Alors oui, par exemple, chez les albinos, on peut avoir des problèmes de vue qui peuvent être associés à des gros défauts de mélanine. On peut aussi avoir des couleurs d'yeux qui ne sont pas forcément toujours liées à 100%, mais ça peut l'être, à une moins bonne protection contre la lumière un peu forte qui peut faire des problèmes, par exemple, des inflammations de la rétine et des choses comme ça. Donc ça, ça peut être lié. Alors arrête-moi, mais pour le coup de l'albinisme, le lien, en fait, ce n'est pas une relation de cause à effet entre l'absence de pigmentation dans l'iris et le problème de vue. C'est plutôt peut-être que la rétine pigmentaire est du coup dépigmentée ? Alors en fait, ça dépend de l'albinisme. Tout l'albinisme, ce n'est pas au cas 2 ou au cas 1. Et en fait, tu as des cas d'albinisme qui ont aussi des problèmes de vue. Il me semble que c'est lié aussi au développement de l'œil, qui parfois, on a des petits défauts justement parce que tu as la couche pigmentaire de la rétine qui ne se développe pas nécessairement bien et des choses comme ça. Donc en fait, ça va dépendre de l'albinisme qui est aussi très complexe. En fait, ce n'est pas un seul gène qui est... Alors peut-être juste pour expliquer, est-ce que tu pourrais expliquer justement quel est le rôle de cette fameuse rétine pigmentaire dans l'œil pour que... Oui, en fait, la rétine big banker, ça fait une couche qui est très, très noire sur le fond et donc on pense qu'avoir pas mal de... Donc on a une couche assez noire sur le fond de la rétine et on a surtout la rétine qui est tapissée des cônes et des bâtonnets qui vont absorber la lumière. Et donc en fait, avoir ce fond noir et les cellules réceptrices devant, ça permet en fait d'avoir une meilleure assimilation de la lumière à ce niveau-là. Alors, ceci étant dit, on a des animaux qui ont une rétine complètement dépigmentée. Certaines souris de laboratoire, par exemple les souris blanches, ont une rétine qui est complètement transparente. C'est d'ailleurs très pénible à disséquer quand on travaille sur la vision, ce qui a été mon cas. Et on pense que ces souris ont aussi du coup à cause de ça des problèmes d'inflammation de la rétine chronique, justement parce qu'on n'a pas cette protection du fond de la rétine qui est bien foncée avec les cellules à bâtonnets et à cônes par-dessus. Et du coup, elles portent plutôt des lunettes ou plutôt des lentilles ? C'est ça le... Écoute, je vais essayer avec mes souris devant la voix si tu veux. Je pourrais leur mettre des lunettes et des lentilles et voir ce qu'elles préfèrent. Du coup, il y a une question de l'utine dans la chatroom qui m'intéresse aussi parce qu'on m'a toujours dit « Ah, mets tes lunettes de soleil, t'as les yeux bleus. Alors, est-ce que la couleur des yeux, ça a à voir avec le fait d'être ébloui ou d'avoir les yeux plus abîmés si on reste au soleil ? » Alors, ça, c'est en fait, c'est pas si clair que ça. Ça, c'est une idée reçue, très clairement. Maintenant, alors, on va dire que t'as une association. Si t'as les yeux clairs, t'as plus de chances d'être ébloui plus facilement. Mais en fait, on se rend compte que c'est pas nécessairement toujours vrai. Donc, voilà, pas nécessairement. En même temps, c'est comme cette idée que si t'as la peau claire, t'as forcément les yeux clairs. C'est pas non plus nécessairement le cas, quoi. Du coup, mes parents m'ont toujours embêtée pour rien à vouloir absolument me mettre des lunettes de soleil en toutes circonstances. Et bah ouais, les miens aussi, en fait, parce que moi, j'ai les yeux verts assez clairs et pareil. Et en fait, moi, pour le coup, je suis pas du tout sensible à la lumière forte, quoi. Donc, ouais, je pense que tes parents m'ont embêtée pour rien. Alors que moi, j'ai les yeux marrons caca et pourtant, je suis très sensible à la lumière. Ok, alors arrêtez les parents. Arrêtez les parents. Et bah merci, Alexa. J'avais une petite question d'ailleurs en rapport avec ma chronique. Est-ce qu'il y a des, à part la couleur des yeux, est-ce qu'il y a des variations violentes de la façon dont les gens voient les couleurs selon les pays ? Enfin, selon les régions du monde ? C'est une très, très bonne question. Je vais en parler un petit peu et je dis que non dans mon truc, mais je voulais en vérifier avec toi. Bah, on sait que, alors, je sais pas, honnêtement, je sais pas si une étude a été faite selon la région. Attends, tu peux répéter ta question, Joanne ? Est-ce que selon les ethnies, il y a des différences sur la structure de l'œil qui ferait que les gens feraient les couleurs différemment selon les ethnies ? Ah, selon la structure de l'œil, d'accord, ok. Non, parce qu'il y a des études qui ont été faites, mais cette fois-ci, sur l'influence du langage, sur la perception des couleurs, mais... Ouais, bah j'ai parlé de ça, du coup. Mais du coup, je disais que, voilà, parce que je disais qu'il n'y avait pas, du coup, de variation physique. Mais, en fait, je n'en ai pas totalement sûr. Et bah donc, ça fait une transition parfaite pour ma chronique. Merci, Alexa. Et du coup, on te dit au revoir pour que tu ailles te faire piquer. Voilà, bonsoir tout le monde. La piqueuse, la piqueuse. La piqueuse, la piqueuse. Alexa, expérimente pour nous, en mode journalisme d'investigation, qu'est-ce que ça fait d'être la première de l'équipe vaccinée ? Bravo. Ah, ok. Et bah donc, maintenant, on va passer à ma chronique. Et alors, du coup, quand tu dis à un physicien la couleur bleue, qu'est-ce qu'il entend ? Il entend pourquoi le ciel est bleu, qui est sans doute, donc, la première question de physique que beaucoup d'enfants posent. D'ailleurs, si vous avez des enfants en bas âge, préparez-vous, ça va venir un jour. Du coup, à ce moment-là, vous avez trois choix. Soit l'évitement. Demande à ta mère, elle a fait bas caisse. Soit le trollage de gamins. C'est comme ça par convention. Ça a été voté à l'ONU en 1982. Avant, il était vert, mais ça rendait les gens malades. Alors, on l'a repas en bleu. Troisième possibilité, vous écroutez cette chronique. Pas de souci, jeunes parents débordés. Aujourd'hui, on révise. Et lorsque la question fatidique arrivera, vous n'aurez qu'à sortir la craie et le tableau et à réciter les équations. Déjà, avant de venir à la physique, en fait, c'est loin d'être aussi évident que ça, que le ciel est bleu, en fait. À la fin du XIXe siècle, William Gladstone est un ancien premier ministre britannique absolument fasciné par Homer, l'auteur grec. Vers la fin de sa vie politique, il se dit qu'il va écrire un pavé de trois volumes sur cet auteur grec Homer pour occuper sa retraite. Et à l'intérieur, en fait, durant sa longue étude de l'Iliade et de l'Odyssée, il remarque, en fait, que les couleurs chez Homer sont vaguement bizarres. Donc, un exemple qui est très connu chez les Hellénistes, c'est qu'on parle de la mer comme d'une couleur de vin foncé. Et pas qu'une fois, d'ailleurs. Cette épithète est utilisée cinq fois dans l'Iliade et douze fois dans l'Odyssée pour parler de la mer, souvent pour décrire une mer durant la tempête. Des générations d'Hellénistes se sont étripées sur la question, avec des hypothèses comme le fait que l'eau du Péloponnèse étant très alcaline, il est possible que le vin grec, à l'époque, soit légèrement bleuté. Ou alors que « mer de vin » pouvait vouloir dire que la mer, elle est comme ivre, donc agitée par opposition à apaisée. Quoi qu'il en soit, notre Gladstone commence à recenser les couleurs de l'œuvre d'Homère et il remarque, en fait, que le bleu est quasiment absent. Le mot « kianos », dont il est attesté qu'à un moment de l'évolution de la langue désignait cette couleur, apparaît très rarement. Et on pense, d'ailleurs, que pour Homer, il signifiait sans doute « sombre », car il est utilisé pour décrire les sourcils de Zeus, par exemple. Donc Zeus avait les sourcils bleus sur l'œuvre d'Homère. Et il n'y a pas que la mer et les sourcils de Zeus, tout est bizarre chez les couleurs pour chez l'œuvre d'Homère. Les moutons du cyclope de l'Odyssée sont violets, le miel est vert, le sang est noir, et donc en exclusivité pour les Grecs anciens, le ciel était parfois couleur de bronze. Donc Gladstone, qui était meilleur politicien que biologiste, en déduit donc que les Grecs de l'époque avaient des yeux différents des nôtres, et en gros qu'ils étaient daltoniens. Et que notre capacité à discerner le bleu est en fait un entraînement progressif de notre œil à travers les générations. Mais une évolution aussi radicale en 3000 langues, ça paraît beaucoup, et surtout qu'on imagine que ça se verrait aussi dans d'autres ethnies de la planète si c'était aussi violent que ça. Et ça a quand même intrigué les scientifiques, car le monde que décrit Homer a l'air vaguement bizarre, comme une sorte de tableau à l'époque fauviste, où rien n'a la même couleur que celle qu'on a actuellement. Et la réponse en fait vient sans doute plus des linguistes que des biologistes. Ainsi les Russes ont deux mots pour parler du ciel s'il est sombre, comme avant la nuit, « goleboy » que l'on traduit par « bleu français » en français, ou « sydney » pour parler du ciel clair, que l'on traduit par « bleu clair » en français. Mais donc on n'a qu'un seul mot en français. Et pour les Français, on pourrait dire « bleu » dans les deux cas, mais ça ferait sans doute sourire un Russe, car le fait d'avoir deux mots en fait crée deux cases différentes dans le cerveau, et donc crée deux réalités de cette chose-là. C'est un peu comme si je vous disais que le sang était couleur saumon ou que la couleur des cheveux d'un roux était vermillon. C'est des couleurs proches, donc on comprendra sans doute ce que vous voulez dire. Mais comme dans le rouge, il y en a plein de petites subtilités pour en parler, si on utilise une pas tout à fait exacte, ça peut vous faire tiquer. Du coup, retour au bleu. Vous voyez tout de suite la pauvreté de notre langage en français d'ailleurs, parce qu'on utilise le même mot « bleu » pour parler du ciel et de la mer, ce qui est tout de même absurde, vous en conviendrez, et ce qui ferait sans doute halluciner aux mers. Les Grecs, quant à eux, avaient peut-être une séparation des couleurs qui était beaucoup plus basée sur l'intensité de la couleur, foncée ou claire, que sur le pigment. Et donc il faut comprendre aux mers comme le ciel est brillant comme un objet de bronze poli, et la mer est sombre comme le vin. On s'aperçoit que, même si toutes les ethnies modernes ont des yeux quasiment identiques, ils classent les couleurs différemment. Et ce classement différent, à prédire, permet des ethnies d'être plus ou moins sensibles à des variations de couleurs. Et donc ainsi, une étude en 2006 a montré que les russophones étaient plus rapides que les anglophones à distinguer des variations entre le blanc clair et le bleu foncé, ce qui était expliqué par les auteurs de cette étude par le fait qu'ils avaient plusieurs mots pour séparer ces choses-là. Et donc, notre Gladstone n'avait pas tout à fait tort, notre vocabulaire influence la façon dont nous percevons les couleurs du monde, pourtant avec des yeux identiques. Donc un tout petit caveat ici, cette théorie linguistique fait encore débat de ce que j'ai compris et je ne suis pas tout à fait assez spécialiste pour juger de la validité de cette théorie sur vraiment le fond. Sur la question d'Homère, mais je crois que par contre sur la question de la discrimination de sont capables les russes avec leurs deux mots pour le bleu, ça, ça a été testé dans une étude assez récente justement. Donc ça, sur les russes, c'est une étude de PNAS en 2010, 2006, donc ouais, mais vraiment, sur l'influence plus générale d'Homère effectivement que ce serait leur langage qui faisait qu'ils ne voyaient pas le bleu, c'est encore assez, enfin plus généralement en fait, à quel point la linguistique influence la vision du monde et pas encore tout à fait tranchée de ce que je comprends. Mais revenons-en à nos équations de physique. Pourquoi le ciel est bleu ? Alors ici, il faut parler de diffusion. La diffusion, dont vous avez un tout petit peu déjà parlé à Alexa, c'est le phénomène par lequel un rayonnement, comme la lumière ou le son, est dévié dans diverses directions par une interaction avec d'autres objets. Donc ici, la lumière, c'est celle du soleil et l'objet, ce sont les molécules de l'atmosphère. Et donc, c'est ce qu'on appelle la diffusion de Rayleigh. Cette diffusion peut faire changer la direction de l'onde qui arrive sur cet objet. Donc la direction, la façon dont il faut le comprendre, en gros, c'est l'angle du triangle qui est composé par votre œil, la molécule dans le ciel et la lumière du soleil. Enfin, peut-être plus dans l'autre sens, ça fait plus de sens. Donc la lumière du soleil qui émet la lumière, qui est diffusée par une molécule quelque part, dans le ciel et qui arrive à votre œil. Et donc on voit qu'une diffusion faible, c'est si vous regardez quasiment dans la direction du soleil, là, en gros, cet angle-là est très faible parce que vous avez quasiment, c'est quasiment une droite entre le soleil, l'atmosphère qui diffuse et votre œil. Par contre, si vous regardez avec le soleil dans le dos quasiment à l'horizon, vous allez en fait avoir une grande diffusion au sens où, en gros, c'est plus de 92%. c'est comme si la lumière repartait dans l'autre sens. Elle touche l'atmosphère et repart dans l'autre sens vers votre œil. Or, les longueurs d'ondes sont plus déviées selon les longueurs d'ondes, c'est-à-dire selon les différentes couleurs qui arrivent dessus. Toutes les longueurs d'ondes ne sont pas déviées de la même façon lorsqu'elles rencontrent les molécules de l'atmosphère. Donc je rappelle que le soleil contient toutes les longueurs d'ondes à la fois, toutes les longueurs d'ondes visibles. donc c'est une lumière si on le regarde depuis l'espace avant l'atmosphère, le soleil avec notre œil a une couleur totalement blanche. Mais toutes les couleurs ne sont pas déviées de la même façon. Or, les couleurs les plus déviées sont les plus courtes, donc le bleu et le violet, alors que les plus grandes comme le rouge et l'orange sont beaucoup moins déviées et sont donc uniquement observées dans les régions proches du soleil. C'est pour ça que le soleil est jaune en journée en fait, c'est le blanc du soleil mais où vous avez enlevé le bleu parce qu'il a été diffusé. Donc le jaune du soleil c'est le blanc de notre étoile moins le bleu du ciel. Et au coucher du soleil alors ? Et bien dans ce cas la diffusion augmente encore car la quantité d'atmosphère traversée est plus importante parce que vous regardez le soleil proche de l'horizon. Et différence importante, vous regardez exactement dans la direction du soleil à ce moment-là et donc du coup vous regardez à des angles de diffraction qui sont beaucoup plus faibles. Du coup l'angle soleil-molécule-œil diminue énormément. A ce point les rayons bleus et jaunes sont déviés à des angles plus importants parce qu'il y a plus d'atmosphère au-dessus de votre tête et donc il ne reste plus que le rouge qui teinte le ciel et le soleil. Bon c'était rapide parce que toutes les chaînes ou blogs ou podcasts de vulgarisation physique du monde ont déjà s'est resté cette question à leur sauce avec des petits raffinements des différentes précises etc. Et je vous encourage à aller les voir. Moi je suis astronome mais non déplaise aux géologistes la Terre est toujours la plus chiante des planètes donc on recommence. Papa est-ce que le ciel de toutes les planètes est bleu ? Ah en voilà une question qui est la plus intéressante. la science-fiction s'est intéressée au problème et j'ai trouvé deux séries étudiant la question du ciel violet. La première c'est l'épisode 11 de la saison 3 de Sliders donc une série que les gens de mon âge se rappellent avec émotion donc j'ai eu un peu de mal mais j'ai réussi à retrouver cet épisode et donc bon c'est fauché ça joue mal et c'est nanardesque au possible et ça aurait certainement dû rester avec beaucoup de choses dans un sort de passé idéalisé nimbé de nostalgie un peu comme les films avec Harrison Ford qui me faut grimasser à chaque fois que je les revois maintenant parce qu'ils passent son temps à choper des filles contre leur gré. Sliders c'est l'histoire d'une équipe de 4 personnes qui ont inventé le voyage interdimensionnel et à chaque épisode ils sont pour une période donnée dans une terre dans une dimension parallèle et donc cette terre elle est toujours presque pareille parce qu'il n'y a pas beaucoup de budget mais toujours un tout petit peu différent mais effectivement à un moment ils débarquent sur une planète remplie de robots du coup il y a 4 types de robots différents c'est à dire que l'intégralité de la planète peut jouer avec 4 acteurs différents et un ciel violet et le robot beau gosse se retrouve sur un balcon pour choper la meuf de l'équipe en lui parlant du ciel violet et alors donc à ce moment là elle lui demande mais pourquoi le ciel est-il violet et l'explication qu'il donne est que les atomes de son atmosphère sont plus petits bon déjà c'est faux parce qu'en fait ce qui fait la diffraction de Rayleigh dans ce cadre de l'atmosphère c'est en fait la vibration des deux atomes de la molécule de diazote ou de dioxygène qui crée la diffusion par la taille des atomes et quand bien même il serait possible de trouver un autre gaz qui en diffusant diffuserait plus et du coup donnerait du violet le problème c'est que du coup l'atmosphère de cette planète ne serait sans doute plus composée de diazote et de dioxygène et donc ne serait plus respirable ce qui est un problème de taille pour une série où les gens se baladent sans scaphandes une autre série qui envisage la planète violette c'est le 11ème épisode de la saison 1 de la série Stargate Universe alors attention c'est pas la série Stargate HG1 de la même époque de Slider ce que d'autres les gens de ma génération se rappellent aussi sans doute avec émotion à cela près que quand même Stargate HG1 se regarde encore très bien et que les astronomes du monde entier adorent et vantent la vraisemblance scientifique en astronomie en plus l'astrophysicienne de la série est une jeune femme badass, jolie et plus intelligente que tout le monde et donc ça a mieux vieilli que les films d'Aurice HG1 Stargate Universe c'est une série un spin-off donc une série déviée de celle-là qui est sortie au début des années 2000 et qui est nettement moins bien mais pour toi public je ne recule devant aucun nanar donc je l'ai regardé aussi et à un moment l'équipage débarque sur une planète habitable mais totalement violette et la raison donnée ici est scientifiquement un peu plus valide mais me paraît tout aussi fausse enfin je crois ou alors je n'ai pas compris l'un des personnages de l'équipe explique que l'étoile est sans doute une naine rouge c'est-à-dire une étoile beaucoup plus petite et froide que notre soleil les naines rouges sont les planètes les plus fréquentes de notre galaxie pour notre soleil le maximum de luminosité de notre étoile est en plein milieu de notre spectre de vision dans le vert avec un spectre relativement plat dans la taille de visible qu'on voit mais du coup si vous prenez une naine rouge son maximum de luminosité est très loin dans l'infrarouge et du coup le ciel dans une planète de ce type serait translaté loin dans l'infrarouge il y aurait beaucoup plus de rouge un peu moins de vert et quasiment plus du tout de bleu ou de violet en arrivant sur ces planètes et du coup c'est pour ça que je ne comprends pas ce serait que le ciel d'une planète orbitant autour d'une naine rouge serait sans doute plus rouge que violet du coup meilleure idée sans doute que dans sliders mais il aurait fallu je crois plutôt utiliser une géante bleue comme planète pour créer cet effet bon alors et Mars du coup Mars en introduit une complexité supplémentaire parce qu'en fait la majorité de la diffusion n'est pas due aux atomes de l'atmosphère mais aux particules de poussière qui sont en permanence dans l'atmosphère et puis là c'est différent en effet ces particules sont d'une taille autour du micron soit relativement proche de la longueur d'onde de la lumière visible alors que les atomes et les molécules de l'atmosphère sont 100 à 1000 fois plus petits que la lumière visible et donc pour ces grosses particules la théorie de Rayleigh ne s'applique plus et on doit utiliser la théorie de Mi M-I-E qui est une génération de la théorie de Rayleigh et du coup quelle est la couleur à donc le ciel dans une planète saturée en petites particules microscopiques et bien vous le savez sans doute si vous habitez dans le sud de la France car en février 2021 une tempête dans le Sahara a ramené du sable dans le sud de la France ce qui a engendré des ciels rouges orangés Alexa en Californie a sans doute pu le voir aussi cet été lorsque d'énormes incendies ont rempli le ciel de cendres et je l'ai moi-même observé en Chine dans la ville ultra polluée de Tian dans la fiction je vous concerne la scène à Las Vegas dans le génial et magnifique Blade Runner 2049 de Villeneuve et c'est sans doute du coup l'ambiance à peu près en permanente sur Mars avec des ciels rouges orangés dont la couleur varie en fonction de la quantité de poussière dans l'atmosphère et je vais dans la chatroom du coup un montage fait par l'astrophotographe Thomas Aperet de six photos du même endroit prises par le rover Curiosity sur Mars durant une semaine pendant une tempête et qui montent en fait l'atmosphère de devenir de plus en plus rouge en fonction de la quantité de poussière dans l'atmosphère mais là il y a un problème en fait avec les particules de la taille de la longueur d'onde c'est que la diffusion est nettement plus compliquée en effet à ce moment-là d'autres paramètres deviennent plus importants dans la diffusion la forme des particules la composition chimique peuvent avoir une influence et on doit alors utiliser des théories qui sont encore plus compliquées que celles de Mi pour vraiment modéliser plus finement les aspects et il est difficile de faire des généralités comme sur Terre et beaucoup de ces subtilités ne sont d'ailleurs pas encore comprises donc je vous laisse du coup pour le spécialiste un papier qui a été écrit dans la revue Applied Optique avec un très chouette nom qui s'appelle Blue Moon and Martian Sunset car oui de quelle couleur sont les couchers de soleil sur Mars et bien ils sont tout bleus je vous fais donc pour conclure deux toutes petites recommandations pour cet épisode dont je me suis inspiré et que je vous encourage à aller voir ou écouter c'est le premier c'est le podcast Colors de Radiolab donc c'est en anglais mais c'est un des podcasts un des meilleurs épisodes de ce podcast qui est souvent absolument génial qui est Radiolab et aussi je vous conseille le site et le Twitter de Thomas Appéré qui est donc ce photographe amateur qui en fait bénévolement prend des photos brutes sur le site de la NASA et puis on fait des magnifiques photos que vous pouvez voir chez vous ou même afficher chez vous le tout bénévolement et on va l'inviter bientôt d'ailleurs pour parler plus en détail des couleurs de Mars c'est cool cette invitation c'est classe et alors cette histoire de ouais c'est trop bien et cette histoire de sable il n'y a pas que dans le sud où ils l'ont eu jusqu'en Alsace on avait le ciel tout rouge c'était assez impressionnant d'accord j'étais je n'étais pas à Paris je pense j'ai pas remarqué moi donc toi tu l'as vu aussi ouais ouais ça faisait vraiment une ambiance jaune rouge comme ça dans toute l'atmosphère c'était assez assez ouf on se serait cru dans Blade Runner pour le coup il y a une idée aussi que c'est des particules notamment qui nous amènent de la radioactivité ou un truc comme ça il n'y avait pas cette idée qu'on se prenait en plus en même temps que ces particules sahariennes des particules qui venaient d'essais nucléaires qui avaient été faits par les français ailleurs une sorte une sorte de une sorte de carbone écoute je n'ai pas lu ça ça serait ça serait sans doute extrêmement faible j'imagine si c'était le cas quand même parce que c'est quand même assez loin mais peut-être c'est le cas c'est vrai que mes grands-parents ont émis l'hypothèse selon laquelle c'était une manigance de scientifiques et que c'était quand même pas normal le radioactif venu du Sahara vous a inquiété ces chiffres vous aideront à relativiser nous dit le Huffington Post que je vais poster bien sûr dans la chatroom pour vous rassurer mais bon je n'avais pas inventé ça mais donc il parle de radioactif parce que je l'ai parcouru cet article-là d'accord je ne sais pas ok et ben donc maintenant nous revenons à la biologie avec Topo qui va nous parler des couleurs chez les schtroumpfs de la vraisemblance de la peau des schtroumpfs en fait c'est ça le nom de ma chronique car à l'occasion de cette émission de podcast science mettant le bleu à l'honneur j'ai voulu me pencher sur un problème biologique de la plus haute importance pourquoi les schtroumpfs sont bleus et est-ce une couleur vraisemblable dans la nature et bien la première question la réponse est aujourd'hui connue et ce malgré le mystère que laissait volontiers planer le créateur des schtroumpfs en réalité si Peyo de son vrai nom Pierre Culliford a bel et bien inventé les schtroumpfs en 1958 pour les intégrer à une aventure de sa série médiévale fantastique Johan et Pierre-Louis big up à Johan c'est ça l'inspiration ou ? la flûte à six schtroumpfs exactement c'est dans cet épisode qu'apparaît les schtroumpfs pour la première fois donc je ne crois pas que mes parents soient des fans de Johan et Pierre-Louis mais j'en ai beaucoup 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 entendu parler quand j'étais petit bon désolé pour les petits SD donc ce n'est pas Peyo qui a décidé de la couleur de ses petits personnages mais sa femme Janine Culliford dite Nin Culliford car en tant que coloriste de ses BD c'est à elle qu'incombait le choix des couleurs des protagonistes et donc pour les petits loutins c'est par élimination qu'elle aurait procédé évitant le vert des martiens le rouge de la colère le jaune de la maladie pour finalement opter pour un bleu en harmonie avec leur milieu naturel forestier bon vous direz que je suis un petit peu fleur bleue mais cette collaboration entre époux m'enchante reste donc que pour cette chronique il faudrait déterminer si le bleu est une couleur vraisemblable pour ces petits habitants d'un village de champignons menacés par un grand sorcier qui veut les utiliser comme ingrédients pour confectionner la pierre philosophale oui certes ce n'est pas l'aspect le plus abracadabrant de cette fiction mais c'est un sujet schtroumpfant néanmoins en tout cas un sujet strange schtroumpf et schtroumpfing selon moi et donc en avant schtroumpf après une petite recherche sur internet et à en croire certaines vidéos youtube blogs et sites web divers et variés notre planète bleue serait peuplée d'êtres vivants arborant très rarement la couleur azurée certains de ces auteurs prétendent même qu'aucun vertébré n'a réellement la peau bleue what the schtroumpf m'exclamais-je étreint soudain d'une peur bleue d'avoir laissé passer des âneries dans mes précédents billets de blog voire pire dans une entrée du livre Nature Secrète dont je suis co-auteur m'étais-je fait berner comme un bleu mais en relisant mes notes pas de doute possible je connais bien une myriade d'exemples d'animaux bleus déployant des tons allant du profond saphir jusqu'au cyan il devait y avoir schtroumpf sous roche à mon avis en réalité tout dépend de ce que l'on signifie lorsque l'on affirme que le bleu est rare chez les êtres vivants pour s'en persuader essayons d'abord de dresser une liste des animaux bleus chez les oiseaux certains commencent leur vie dans une coquille bleue c'est le cas des étourneaux des rouges-gorges ou encore des jets bleus ces derniers arborant d'ailleurs de splendides plumes bleues qu'on trouve aussi chez le Martin Pêcheur le Pan ou encore le sublime Ara Yacinthe un perroquet brésilien recouvert de plumes bleues cobalt mais entre la coquille d'œuf qui n'est pas vraiment l'animal et le plumage qui n'a pas vraiment sa peau j'imagine que certains se mettront à grommeler plus fort que Strumpf Krognon inutile donc de mentionner le bleu des yeux les oiseaux comme le jardinier satiné qui collectionne les objets bleus pour décorer son nid ou encore de leur pointer les animaux en obli chez qui le sang est bleu tels certains crabes pieuvres ou encore les limules chez ces animaux le sang qu'on devrait plutôt appeler hémolymph contient à l'instar de l'hémoglobine chez les vertébrés une molécule surnommée l'hémocyanine et qui paraît bleue lorsqu'elle est oxygénée c'est qu'elle troque aux atomes de fer qui donnent la couleur rouge à notre sang des atomes de cuivre qui bleuissent lorsqu'associés à l'oxygène d'ailleurs au passage les limules jouissent aujourd'hui d'une triste célébrité car ces animaux à l'apparence de crustacés mais proches parents au final des araignées et bien ces animaux sont exploités par les laboratoires pharmaceutiques qui les saignent pour en extirper un lisa permettant de détecter de potentielles contaminations bactériennes donc c'est très très important et sans le sang bleu de limules et bien pas de vaccin Covid-19 sans risque par exemple donc heureusement qu'on doit remercier les limules pour ne pas mettre en danger notre chère Alexa d'ailleurs ça inquiète les biologistes de la conservation prêts à dépêcher les casques bleus pour sauver les limules mais je dis je trompe Quels sont donc les animaux qui ont le bleu dans la peau ? Mais ils sont pléthores en fait Je pourrais vous citer la pieuvre aux anneaux bleus le mandril aux fesses et museaux bleutés je peux vous parler aussi des pattes palmées du fou à pied bleu la langue de la girafe ou du cinque à la langue bleue pour finir par mon exemple préféré le scrotum cérulé de plusieurs espèces de singes à commencer par les vervets qui ont donc littéralement les boules bleues Les grincheux bleus de colère me rétorqueront que ces exemples s'écartent de l'apparence des schtroumpfs qui sont eux totalement bleus A cela on pourra leur opposer le bleu des grenouilles d'androbates réputés pour leurs toxines mortelles ou encore la couleur de splendide siphonophore marin ce sont des animaux qui sont apparentés aux méduses et qui sont tout aussi dangereux que ces grenouilles d'androbates on peut y citer par exemple la galère portugaise la porpite ou la vélel et on peut aussi citer leurs rares prédateurs qui sont également bleus et qui portent le nom évocateur de dragon bleu bien qu'il s'agisse en réalité de mollusques gastéropodes et pour parachever cette liste je finirai par citer les animaux qui brillent en bleu comme certaines lucioles méduses ou encore les intrigants calmars lucioles du genre watasenia qui peuvent bleuir tout un littoral nocturne c'est très très beau à voir notamment sur le littoral du Japon alors on le sent bien le schtroumpf est dans le détail et tous ces bleus ne sont pas équivalents à commencer par leur longueur d'onde et par là même le remplacement dans le spectre de la lumière visible si la plupart des spécialistes s'accordent à dire que les bleus se caractérisent par des longueurs d'onde électromagnétiques entre 450 et 490 nanomètres alors quelques exemples plus hauts devraient être exclus car plutôt caractérisés par des longueurs d'onde situées entre 490 et 520 nanomètres qu'on nommera alors plus volontiers comme du cyan alors peut-être que c'est couper les schtroumpfs en 4 pourront s'exclamer certains mais en fait pour citer Martial de la chaîne Lanterne Cosmique appeler cette couleur du bleu est en fait vraiment bizarre parce que sur le cercle chromatique la roue de toutes les teintes qui existent le cyan est juste aussi éloigné du vrai bleu que le rouge est éloigné du jaune appeler cette couleur du bleu clair est donc à peu près aussi absurde qu'appeler le jaune du rouge clair or donc parmi les exemples précédents les couilles du vervet et la coquille du rouge gorge sont de beaux exemples de cyan et non du bleu schtroumpfo sensu mais à dire vrai la différence fondamentale entre toutes les nuances de bleu ou de cyan qu'arbore les exemples cités précédemment c'est surtout leur genèse et leur mode de production on distingue ainsi les animaux qui sont bleus car bioluminescents c'est à dire capables de produire de la lumière à travers des processus biochimiques de ceux qui accumulent des pigments bleus à ceux enfin qui sont capables d'obtenir une apparence bleue par l'acquisition de ce qu'on appelle une couleur structurelle la très grande majorité des animaux biolumissants sont marins et parmi eux une écrasante majorité produit une lumière bleue certains chercheurs font d'ailleurs un lien entre la proportion importante de la faune capable de bioluminescence bleue avec le fait qu'il s'agit de la longueur d'onde qui peut parcourir la plus longue distance dans l'eau ce qui est fascinant avec la bioluminescence c'est que les molécules d'origine biologique qui permettent ces réactions chimiques surnommées le plus souvent luciférines qui portent la lumière ces luciférines ont des structures très variables et ont vraisemblablement été acquises à plusieurs reprises au cours de l'évolution des espèces bioluminescentes mes trêves de stromferie les stromphs ne brillent pas la nuit en bleu nous voilà donc sur une fausse stromph penchons-nous maintenant sur la vraisemblance d'un épiderme de stromphs enrichi en pigment bleu un pigment c'est une molécule qui absorbe certaines longueurs d'onde pour n'en réfléchir que certaines un pigment noir absorbe donc toutes les longueurs d'onde de la lumière visible un pigment blanc aucune et un pigment bleu absorbe très peu les longueurs d'onde comprises entre 450 et 490 nanomètres dans un tissu les pigments peuvent être accumulés dans l'espace compris entre les cellules ou bien être stockés dans des cellules spécialisées qu'on appellera alors souvent des chromatophores et il est vrai que les pigments bleus sont plus rarement trouvés chez les animaux que les pigments rouges jaunes noirs etc sans être certain de la raison de cette rareté la plupart des chercheurs de ce domaine ont pu constater que les pigments bleus animaux qu'on a devait trouver sont souvent des molécules complexes probablement issus de processus biochimiques coûteux en énergie mais cela ne signifie pas que ces pigments sont introuvables et on en connaît chez de nombreuses méduses des mollusques ou encore des crustacés à commencer par les homards chez ces derniers leur carapace est enrichie en un pigment qu'on appelle la bêta-crustocyanine qui au passage lors de la cuisson se brisent en deux en deux molécules rouges d'astaxanthine en d'autres termes inutiles de chercher des homards rouges dans l'eau ils sont plus souvent verts, bruns et parfois d'un bleu vif et ne deviennent carmin que dans la marmite chez les vertébrés alors de leur côté il est vrai que les pigments bleus sont encore plus rares et à ce jour seules deux espèces de poissons mandarins ont été découverts et caractérisés pour leur possession de cellules enrichies en pigments bleus les cyanophores mais alors à quoi devons-nous les teintes azurées des grenouilles qui sont des vertébrés ou du museau du mandril qui est encore plus proche de nous puisque c'est un primate le schtroumpf de l'histoire est qu'il existe une fantastique manière de générer de la couleur la réflexion sélective pour ce genre de couleur qu'on surnomme couleur structurelle ce n'est pas la présence de molécules arborant certaines longueurs d'onde qui confère la teinte mais c'est la structure nanométrique du tissu qui va réfléchir sélectivement des longueurs d'onde tout en éparpillant le reste des rayons lumineux c'est comme si vous étiez face à un miroir qui ne vous renvoyait que les photons bleus vers vous et dispersait localement les autres photos chez certains animaux ces structures nanométriques qu'on retrouve dans les poils les plumes ou les fibres de collagène de la peau sont complétées par la présence de pigments qui vont absorber en plus les fameuses longueurs d'onde non réfléchies pour obtenir un résultat encore plus vibrant je vous parlais d'ailleurs de ce phénomène à l'occasion d'une vidéo commandée par Elea dans le cadre du festival Pint of Science où j'avais évoqué la couleur bleue du papillon morpho pour que cette couleur structurelle fonctionne les agencements nanométriques doivent être d'une régularité folle et ne peuvent fonctionner que dans un certain milieu pour les papillons c'est l'air et si vous plongez d'ailleurs les ailes d'un papillon morpho dans de l'alcool vous perdrez immédiatement la couleur bleue alors quoi qu'il en schtroumpf les exemples d'animaux bleus ne manquent pas et les lutins de Peyot pourraient tout à fait arborer une peau soit bioluminescente soit enrichie en cyanophore ou dont les fibres de collagène génèrent une couleur structurelle bleue mais les plus schtroumpfants d'entre vous pourraient être tentés de rapprocher l'agence schtroumpfienne de notre propre espèce les schtroumpfs seraient alors des sortes d'humains lilliputiens dans ce contexte là quelle vraisemblance a trouvé de petits humains bleus et bien on pourrait pointer tout d'abord le fait que les échymoses sont bleues et envisager de tabasser régulièrement les lutins pour que l'intégralité de leur peau soit couverte de bleu bon hormis la cruauté de ce processus il s'avère que la couleur ne serait pas très pérenne une vidéo de Viviane Labland de la chaîne Syllabus m'apprenait récemment que les bleus ne le restaient pas longtemps et changeaient souvent de couleur passant du violet au vert puis le jaune j'y découvrais ainsi que plus les échymoses étaient profondes plus le sang veineux pauvre en oxygène et donc rouge sombre paraîtrait bleu à la surface phénomène accentué par la présence d'hémoglobine complètement déplétée en oxygène une molécule qu'on appelle à ce moment là la déoxy-hémoglobine et qui prend une couleur bleue les couleurs vertes et jaunes suivent ensuite par dégradation de cette globine pour donner successivement une molécule qu'on appelle la biliverdine donc le vert et la bilirubine le jaune donc plus sérieusement on peut se demander si la peau humaine pourrait chez certaines populations ou dans le cas de maladies nous apparaître complètement bleue et bien il s'avère que oui notamment un cas célèbre est documenté d'une famille américaine du Kentucky près de Troublesome Creek la famille des Fugates qui s'est installée dans la région au début du 19ème siècle c'est le mariage d'Elizabeth Smith et Martin Fugate tous deux porteurs d'une condition génétique à l'état récessif c'est à dire différents de dominants comme nous l'expliquait tout à l'heure Alexa donc c'est une condition génétique à l'état récessif qui c'est le couple de ces deux personnes qui entamera une dynastie de personnes à la peau bleue le phénomène ici est dû à l'accumulation de métémoglobine d'aspect rouge sombre car porteur d'un ion féérique et non féreux allié à une peau particulièrement translucide mais en fait il y a d'autres cas de schtroumpf dans la vraie vie qui sont encore plus curieux comme celui de l'argirisme sur SAFT un de mes anciens collaborateurs Vran en avait parlé et je le cite le phénomène mais au XXIe siècle aurait été d'ailleurs lié à une consommation volontaire de solutions d'argent colloïdal comme d'un soin médical naturel mais ce que soulignent finalement ces deux cas schtroumpfants c'est que la peau bleue des schtroumpfs c'est bien loin d'être une caractéristique la plus invraisemblable mais moi je trouve qu'il reste une question schtroumpfante pourquoi l'évolution aurait octroyé cet épiderme bleuï à nos chers lutins et là les réponses les plus courantes seraient d'une partie des chercheurs nous citeraient par exemple le camouflage ou le mimétisme ou encore l'aposématisme c'est à dire l'émission d'un signal très visible pour avertir d'éventuels prédateurs de leur toxicité c'est d'ailleurs ce qui se passe avec la grenouille d'Androbate toxique des forêts tropicales d'Amérique du Sud mais peut-être que la solution est plus lubrique peu de chance à vrai dire alors que le bleu des boules des vervets et plus poétiquement les plumes du pan mâle est aujourd'hui interprété comme un caractère sexuel secondaire important en gros ce bleu flashy signale à la femelle je suis là je suis là je suis le meilleur et bien nous pouvons exclure cette explication pour les schtroumpfs qui je vous le rappelle sont asexués jusqu'à preuve du contraire la schtroumpfette étant une création de gargamelle et les bébés schtroumpfs étant apportés par des cigognes s'agirait-il alors d'une alimentation riche en pigments bleus ou en solutions d'argent comme dans le cas de l'argirisme les schtroumpfs étant amateurs de salles separeilles il faudrait éventuellement analyser finement la composition de ces bébés je laisserai à Eléa le soin de faire le debunking de cette possibilité mais pour conclure ma chronique je vous partagerai mon hypothèse préférée et si les schtroumpfs étaient tout simplement tous parasités dans moi parasite j'évoque le virus 4-6-CR4 qui infecte les grillons texans de l'espèce grillus texansis lors de leurs ébats sexuels ce virus peut même rendre les grillons particulièrement excités sexuellement pour décupler la probabilité de sa propre transmission mais parmi les effets secondaires de ce virus Viagra des chercheurs ont découvert qu'il colorait en bleu les boyaux de son hôte c'est aussi un virus de la même famille qui peut rendre la carapace de certains cloportes infectés totalement bleu un virus dont la famille est si ancienne qu'on a même retrouvé des cloportes bleutées fossilisées dans de l'ambre de quoi filer une schtroumpf bleue aux schtroumpfs et ce fut la fin de ma chronique c'est formidable les schtroumpfs existent dans la vraie vie et ils sont peut-être parasités alors pour la salle spareille du coup je sais pas si les schtroumpfs ils mangent les baies dans la BD ou s'ils mangent les feuilles parce que les humains ils mangent plutôt les feuilles de salle spareille du coup et ben je crois que c'est les baies moi j'ai le souvenir en le lisant de voir une collecte de feuilles ah bon j'ai cru voir une confiture de salle spareille mais je vais vérifier de ce pas oui c'est possible on peut faire de la confiture avec les baies mais je crois que sinon elles sont pas trop mangées par contre les jeunes pousses de salle spareille ça se mange ça se mange voilà c'est le la salle spareille des cargamel c'est vrai qu'ils ont l'air de manger plutôt les feuilles très bien merci Topo je ne crois pas avoir vu de questions dans la chatroom pour toi c'était peut-être trop what the schtroumpf mais moi j'ai trouvé ça schtroumpf passionnant et donc je propose de passer à la suite la chronique d'Elea sur la salle spareille bleue alors du coup la salle spareille n'est pas bleue moi je voulais appeler ma chronique le tuto ultime pour devenir une fleur bleue mais Pierre a déjà fait la blague au début de sa chronique voilà alors promis ce n'est pas une chronique de podcast lifestyle sentimentale mais c'est une chronique qui va parler de la couleur bleue dans le monde végétal voilà j'espère que vous n'avez pas eu trop peur quand je vous ai dit le nom de la chronique alors le bleu contrairement au monde animal c'est une couleur plutôt rare chez les plantes si on prend l'ensemble des plantes et des plantes il y en a à peu près 380 000 pour le vert il n'y a pas de problème ça on en trouve le pigment qui donne cette couleur verte il faut vous rappeler j'en parle tout le temps c'est la chlorophylle qui est présente en abondance chez toutes les plantes et c'est d'ailleurs le fait d'en avoir qui font d'elles des plantes justement mais des pigments il y en a d'autres de toutes les couleurs je ne vais pas revenir sur tous les pigments qui existent puisque j'avais déjà fait une chronique rendez-vous en terre indigo à ce propos là mais des pigments il n'y en a pas tant que ça et l'une des explications fournies par les biologistes de l'évolution c'est que la vision de la couleur bleue ce n'est pas si répandu chez les insectes ou chez les animaux et que du coup cette couleur n'aurait pas été sélectionnée au cours de l'évolution à part pour quelques exemples précis dont on a parlé avant avec Alexa et peut-être que Topo donnera d'autres exemples dans la suite de ma chronique si je dis des bêtises alors qu'est-ce qu'il existe comme plante bleue du coup dans le monde pour devenir bleue quand on est une plante on peut déjà faire semblant d'être bleue et la couleur structurelle dont parlait Topo juste avant chez les papillons morphos ça existe aussi chez les plantes on connait quelques exemples principalement des plantes de forêt tropicale qui ont cette caractéristique et un des exemples ce sont les scellaginelles ou alors le bégoniapan dont j'ai déjà parlé dans un fil Twitter et je vous mettrai le lien à la fin de l'épisode pour que vous puissiez aller voir la tête qu'il a du coup dans ce genre de plantes grâce à des structures spécialisées à la surface des feuilles comme des compartiments modifiés pour réaliser la photosynthèse en condition de basse lumière ces plantes peuvent s'adapter aux denses couvertes de la jungle ça leur permet non seulement d'exploiter le moindre rayon lumineux mais en plus d'être protégés des éventuels coups de soleil ou rayons lumineux dans une certaine mesure si un éclairage direct venait à percer alors je vais pas trop m'étendre sur le mécanisme parce qu'il y a plein d'autres choses à dire mais c'est amusant de savoir que ce phénomène là existe aussi chez les plantes et pas que chez les animaux mais alors comment faire pour être une vraie fleur bleue la seule vraie couleur possible chez les plantes viendra toujours des pigments dans la nature mais il ne suffit pas forcément d'avoir un pigment bleu la plupart de la coloration bleue vient d'un groupe précis de pigments qu'on appelle les anthocyanes alors un peu de connaissance en étymologie nous apprend que les biologistes ne se sont pas trop foulés pour nommer ces molécules puisque anthos c'est le terme grec pour fleurs et kyanos on l'a vu plus haut avec Joanne ça veut dire bleu donc tout va pour le mieux dans le plus logique des mondes les anthocyanes donnent la coloration bleue le problème de ces anthocyanes c'est qu'elles changent parfois de couleur en fonction des circonstances certaines fleurs qui ont des anthocyanes sont ainsi roses le matin et bleues l'après-midi lorsqu'elles s'ouvrent un exemple bien connu de ça c'est l'hypomée qu'on appelle morning glory en anglais et que vous avez peut-être croisé dans des jardins botaniques il y a une autre fleur je crois qu'on a déjà évoqué dans le podcast elle s'appelle clitoria ternatea et c'est la fameuse fleur clitoris qui a un très beau bleu et quand on l'infuse elle fait un espèce de thé qui change de couleur avec l'acidité de façon assez spectaculaire ça passe du rose au bleu ou du bleu au rose c'est assez bluffant mais il y a d'autres plantes qui restent bleues tout le temps alors qu'elles ont pourtant des anthocyanes ce qui fait qu'à la fin une question aussi simple que pourquoi les fleurs sont bleues est devenues mystérieusement mystérieuses alors j'ai trouvé une excellente revue qui date de 2008 avec un historique de l'évolution de la recherche sur la coloration des fleurs bleues parce que oui c'est un vrai sujet de recherche et ça fait à peu près 100 ans que les scientifiques sont dessus alors il y a plusieurs hypothèses qui ont été proposées la première c'était qu'il y avait uniquement le pH donc l'acidité du compartiment qui contient ces pigments ça s'appelle la vacuole chez les plantes donc c'est une sous-partie de la cellule végétale qui contient de l'eau et qui peut gonfler ou dégonfler en fonction des circonstances dans la cellule la première hypothèse du pH du coup proposait que c'est l'acidité de ce compartiment qui déterminait la couleur des pétales alors ça suffisait pas cela dit à expliquer la stabilité de la couleur de certaines plantes puisqu'il y a des plantes qui ne changent pas de couleur du coup ils ont proposé que ces pigments devaient pouvoir s'associer entre eux pour se stabiliser en formant des complexes avec d'autres pigments ou alors avec des ions métalliques formant ce qu'on a ce qu'ils appellent les métallo-anthossian qui seraient plus stables ça c'est une théorie qui s'appelle la théorie du complexe métallique il y en a une deuxième une troisième pardon qui est venue un peu plus tard qui s'appelle la théorie de la copigmentation qui ferait que certains pigments associés les uns aux autres donneraient une couleur de bleu plus intense et dans de nombreuses plantes de couleur bleue ces associations de métallo-anthossian ont effectivement été détectées le premier qu'ils ont élucidé c'est le complexe qu'on appelle la comélinine qui donne la couleur de la fleur de coméline et qui est composée de plusieurs anthossian et de plusieurs flavones qui sont un autre type de molécules toutes associées de façon très organisée autour d'un ion magnésium donc il y a beaucoup de plantes qui sont dans cette situation et qui ont un bleu très intense et ce bleu est donc dû à la présence de métallo-anthossian des complexes de pigments bleus et chez d'autres plantes bleues il y a bien un seul pigment qui détermine la couleur et celle-ci peut varier soit en fonction du pH soit en fonction de ses décorations chimiques ou soit avec la façon dont il se combine avec lui-même ou avec un copigment les chimistes appellent ces structures désorganisées d'un seul pigment des fuzzy complexes ou des complexes flous alors ça devient assez technique il y a des grosses structures moléculaires comme ça qui existent et qui sont cristallisées pour essayer d'identifier la couleur bleue chez les plantes et c'est le cas par exemple de l'hortensia dont il existe des dizaines de variants colorés des blancs des roses des bleus des violets ils ont un seul pigment qui pourrait déterminer leur couleur la delphinidine 3-glucosides et cette molécule précisément s'associe de différentes façons selon les variétés soit avec des ions aluminium soit les unes avec les autres et donc ça donne toute une gamme de nuances qui sont assez impressionnantes le bleu c'est donc plus complexe que ça en a l'air alors j'ai en cherchant des infos sur l'hortensia j'ai trouvé une anecdote historique qui peut-être pourra vous intéresser moi pendant très longtemps je pensais que le nom de l'hortensia ça avait été donné en l'honneur de Hortense de Beauharnais qui était la belle fille de Napoléon et dont c'était l'emblème on m'a toujours dit ça et en fait en cherchant c'est le naturaliste Philippe Comerson le mec qui a fait le tour du monde avec Jeanne Barré la femme qui s'est déguisée en homme pour faire le tour du monde avec Philippe Comerson en expédition c'est Paul Comerson du coup qui l'a rebaptisé Possia Hortensia en hommage à la fille du prince de Nassau Siegen qui s'appelait Hortense aussi pendant une escale à l'île Maurice en 1769 voilà et finalement cette plante ne s'appelle plus du tout comme ça puisque Auguste de Candol lui donnera son nom scientifique actuel qui est hydrangea macrophile voilà ça c'était le petit point anecdote historique donc revenons à notre à notre bleu la couleur bleue c'est pas super super fastoche mais toutes ces recherches au cours des 100 dernières années ça a permis de comprendre que dans le cas de l'hypomée qui change de couleur pendant son ouverture par exemple et bien l'explication la plus rationnelle dépendait du phénomène d'osmose alors l'osmose c'est la règle qui veut que les concentrations de substances dans une solution s'équilibrent de part et d'autre d'une membrane porose et donc dans le cas précis de l'hypomée pendant l'ouverture de la fleur les vacuoles qui contiennent ces pigments vont s'acidifier en absorbant des ions pour compenser l'eau va rentrer et diluer ces ions et le compartiment va s'agrandir et toute cette augmentation comme ça de quantité d'eau va motoriser un peu l'ouverture de la fleur donc comme le ph change la couleur suit et on passe du coup d'une hypomée rose le matin à une hypomée bleue au cours de la journée le temps de l'ouverture des pétales mais le summum du coup de la couleur bleue c'est tout de même les espèces qui produisent du turquoise c'est encore plus impressionnant je peux vous citer deux espèces assez impressionnantes il y a Strongylodon macrobotris qui s'appelle aussi la vigne de jade et dont la couleur est connue et c'est due à une copigmentation donc une association entre deux pigments la malvine et la saponarine dans des proportions très précises un oeuf donc n'est pas turquoise qui veut c'est cette recette là qui permet à cette vigne d'avoir cette couleur turquoise une autre qui est dans ce cas là s'appelle Puya Berteruignana pareil on va vous poster des photos dans la chat room qui a une très très belle couleur et ce bleu qui existe dans la nature ça fait rêver ça fait rêver les horticulteurs parce que le bleu est incontestablement la meilleure couleur donc ce que je voulais vous raconter ce soir sur le bleu c'est la quête de la rose bleue alors ça sonne comme un titre de roman à l'eau de rose bleu mais je vous garantis que c'est un véritable polar cette histoire évidemment le bleu est une couleur qui plaît aux humains ça fait rêver c'est une couleur apaisante tout le monde aime le bleu moi-même c'est ma couleur préférée et quand on aime on n'est pas raisonnable on veut voir le monde en bleu du coup les fleuristes et les horticulteurs se sont mis à essayer de fabriquer des fleurs bleues à tout prix avec des stratégies parfois un peu douteuses par exemple je suis sûre que vous avez déjà trouvé dans le commerce des roses bleues en réalité ce ne sont pas de vraies roses bleues ce sont des roses blanches qu'on a trempées dans l'encre je suis sûre que vous êtes déjà tombé aussi sur des orchidées d'un bleu intense donc c'est des orchidées phalaenopsis vous savez celles qui gardent leurs fleurs très longtemps et qui se trouvent chez le fleuriste en réalité on leur injecte du bleu de méthylène dans la tige et pour ceux qui croient encore que c'est des vraies fleurs bleues regardez attentivement quand vous en achetez une le long de la tige en général il y a toujours un petit trou discret qui est refermé avec une pâte verte de la couleur de la tige et qui doit être légèrement antiseptique pour pas que la plante s'infecte et cette pâte est censée cacher le point d'injection du colorant mais là encore ce ne sont pas de vraies fleurs bleues alors les vrais collectionneurs on ne peut pas les duper les vrais collectionneurs de fleurs ne voudraient pas de ces pâles imitations martyrisées et colorées en bleu parce que la teinture ça implique que la couleur n'est pas définitive et que du coup elle ne va pas se transmettre de génération en génération ce qui est embêtant pour des collectionneurs de fleurs du coup la seule solution pour produire des fleurs bleues c'est de comprendre comment les plantes dans la nature fabriquent ces pigments bleus pour augmenter la concentration de pigments dans une espèce qui est déjà vaguement bleue ou alors carrément rajouter tous les outils moléculaires qui seront nécessaires à une plante pas bleue pour qu'elle le devienne toute seule alors c'est précisément ce qu'ont essayé de faire de nombreuses équipes de recherche sur les chrysanthèmes les roses ou certaines orchidées qui font fureur dans les magasins au risque de vous effrayer là je ne vous ai pas mis l'image de la voie de biosynthèse donc la voie qui permet de fabriquer tous ces pigments parce qu'elle est assez compliquée mais il faut voir que ce sont des dizaines d'étapes qui font intervenir des dizaines de protéines qui permettent de fabriquer le pigment et le pigment bleu le plus étudié et le plus intéressant pour faire des roses bleues pour l'instant c'est la delphinidine 3-glucoside l'enzyme qui permet de fabriquer ce pigment et qui est à la dernière étape de la voie de biosynthèse s'appelle la F3-5H pour flavonoïde 3-5 hydroxylase et du coup ils aimeraient bien être capables d'introduire cet enzyme dans des plantes qui ne sont pas bleues pour fabriquer du pigment bleu donc c'est toute une opération vu la complexité d'obtenir et de maintenir cette couleur bleue les chercheurs en ce moment sont plutôt verts puisque le meilleur résultat qu'ils sont parvenus à obtenir pour le moment c'est une rose vaguement violacée donc si vous cherchez des exemples de roses bleues de recherche et là encore je vous mettrai dans le dossier qui ira avec les notes d'émission des photos de cette fameuse rose bleue qu'ils essayent d'obtenir artificiellement ce n'est pas du tout bleu c'est plutôt quelque chose de violet pâle et c'est un peu décevant donc c'est pas encore ça mais je vous l'ai expliqué plus haut la couleur bleue c'est un peu plus complexe que ça en a l'air et du coup la présence unique de ce pigment ne suffit pas il faudrait probablement permettre à ces plantes de pouvoir faire des complexes et associer d'autres pigments donc la rose bleue ce n'est pas encore pour tout de suite et celles que vous voyez dans le commerce sont bien sûr des fausses alors pour voir la vie en bleu il y a d'autres solutions si vous ne pouvez pas avoir du bleu dans vos pots de fleurs vous pouvez toujours le mettre sur vos habits ou dans votre vie quotidienne je vous l'ai dit plus haut pour teindre le monde en bleu il faut des pigments et les seuls pigments valables et tenaces pendant très longtemps dans l'histoire étaient de la poudre de minéraux bleus comme les lapis lazuli ou alors le vert teinté au cuivre et réduit en poudre mais il est également possible d'extraire du bleu à partir de plantes originellement en Europe c'est le pastel de guède ou le pastel des teinturiers qui est une plante qui s'appelle Isatis tinctoria qui était utilisée pour réaliser le pigment indigo et pour le réaliser il faut broyer les feuilles en une espèce de pâte ça s'appelle le pastel en langage occitan puis la laisser fermenter et sécher ça fait une espèce de boule comme ça qu'on peut réduire en poudre et qu'on peut utiliser pour teindre de la couleur alors c'est assez surprenant puisque la plante à l'origine elle n'est pas du tout bleue elle fait des fleurs jaunes donc c'est plutôt contre-intuitif de se dire que cette plante peut produire du bleu elle a été assez cultivée au Moyen-Âge en Europe et c'est d'ailleurs une plante de la famille du chou qui pousse bien sous nos latitudes mais elle est rapidement remplacée avec l'arrivée de l'indigotier une plante du coup tropicale de la famille des haricots les fabacées celle-ci s'appelle Indigophera tinctoria et bien qu'arrivant de pays lointains au XVIIe siècle elle va devenir la source principale de bleu dans le commerce parce qu'elle est plus concentrée en indigotine le fameux pigment bleu qui au passage représente le colorant E132 sur vos étiquettes dans le commerce si jamais vous l'ignorez alors il en existe d'autres qui ne sont pas tout à fait équivalentes à l'indigotier en termes d'utilisation mais on a la renouée des teinturiers Persicaria tinctoria il y a une autre plante qui s'appelle l'indigo de la Sam qui s'appelle Strobilantescusia ou alors le Gara qui est une plante africaine qui s'appelle Philenoptera Cyanessence ce sont également des sources d'indigos dans le monde voilà donc malgré ces quelques exemples heureusement si on n'arrive pas à rendre des plantes qui ne sont pas naturellement bleues plus bleues il reste une diversité de choses bleues à regarder dans la nature on ne trouve pas le bleu que dans les fleurs on le trouve aussi dans les fruits et là je ne vous citerai que quelques exemples mais il y a des exemples assez remarquables de variétés de maïs par exemple le maïs opi à grains bleus donc c'est vraiment un épi de maïs dont les grains sont bleus foncés et il est utilisé en Amérique du Sud pour faire des tortillas bleues du coup vous pouvez aller regarder sur internet on a aussi un fruit surprenant qui est le fruit de l'arbre du voyageur Ravenna Madagascariensis c'est difficile à dire alors l'enveloppe des graines de cet arbre est bleu vraiment très très flash et les scientifiques pensent que c'est pour mieux se faire voir des oiseaux et être ainsi mieux dispersés on peut aussi citer même si ce n'est pas des plantes quelques champignons il y a des espèces qui sont bleues et assez insolites comme le lactaire indigo lactarius indigo ou un champignon qui se nourrit du bois et qu'on appelle chlorocyboria éruginescence qui colonisent le bois mort ce qui fait que le bois à la fin est véné d'un bleu incroyable il est d'ailleurs utilisé en marqueterie ou pour des oeuvres d'artisanat parce qu'il a des subtils reflets bleus comme ça voilà donc c'est pour les quelques exemples de ce qui existe dans la nature et pour répondre à la question de la chatroom de l'utine E132 c'est pas le colorant des bonbons je trouve justement et bien c'est fort probable puisque c'est un colorant alimentaire qui donne le bleu et qui est comestible du coup alors je n'ai pas creusé sur les problèmes que ça peut engendrer éventuellement en termes de santé publique mais effectivement c'est le colorant bleu alimentaire le plus utilisé alors j'arrive au bout de ce plongeon dans le grand bleu s'il y a d'autres plantes que vous adorez et qui sont bleues n'hésitez pas à nous les envoyer comme ça je complèterai l'article qui ira avec avec cette chronique et voilà je m'arrête là écoute moi je découvre avec avec stupéfaction qu'il y a des travaux pratiques proposés à nos élèves d'identification du colorant du bonbon schtroumpf donc je vais je vais poster ça sur la chatroom mais visiblement il y a la possibilité de suivre tout un protocole avec un fichier du compte rendu tu peux donner ça à tes élèves c'est trop bien ça et donc je vois pas grand chose effectivement sur le problème problème particulièrement de santé associé à E132 ce qui est plutôt une bonne idée parce qu'il y en a quand même partout ce truc là une bonne nouvelle et bien très bien merci bien et vous en voulez encore du bleu il en reste moi je m'amuse beaucoup merci et donc on fait la dernière émission la dernière partie de cette émission avec Cléora qui va nous parler de voir bleu en psychologie c'est à toi oui donc moi côté sciences humaines quand on me parle de la couleur bleue rien ne m'est venu en tête j'ai alors cherché parmi le domaine dont je suis plus à l'aise la psychologie du coup pour commencer petite question pour vous faire participer un peu à quoi vous fait penser la couleur bleue un mot un ressenti peu importe à quoi ça vous fait penser en premier au calme le schtroumpf les bites du vervet t'as un cerveau pas normal aussi Pierre la noblesse le cul du mandril donc bleu pour océan le pavot bleu de l'Himalaya le myosotis les magnifiques couchers de soleil martia les tortillas tu penses que c'est la première chose que quelqu'un non je pense pas non le calme le calme c'est bien bleu pour océan bleu pour ciel voilà donc tout ça ce sont nos préjugés ou plus précisément nos associations personnelles sur la couleur en elle-même une association en psychologie c'est le fait de lier deux représentations ensemble c'est quand on dit ah oui ce truc là moi ça me fait penser à quelque chose ce lien est souvent différent en fonction des individus selon son histoire personnelle par exemple si j'étais attaqué petit par une poule aujourd'hui par association dès que je vois une poule je perçois une menace je ressens de l'anxiété une association est différente aussi selon des groupes d'individus selon nos connaissances c'est notre culture si je vous dis 1515 vous me dites une poule marignan 218 marignan voilà donc ça c'est déjà une association par la connaissance également autre exemple classique qu'on prend en psychologie sociale si mon héros de film préféré fume et lui donne l'air badass et cool et bien c'est un début d'association entre cigarettes et l'effet d'être cool qui est fortement utilisé qui était fortement utilisé par l'industrie du tabac mais là on parle de la couleur bleue donc est-ce que chaque individu a des associations différentes avec cette couleur ou peut-on tirer des associations communes à l'humanité autrement dit dès qu'on perçoit la couleur bleue est-ce que ça nous fait tous penser à la même chose pour le tester on peut le faire de manière très simple on place des personnes devant un écran affichant une couleur bleue et puis on leur demande ce qu'ils ressentent simple non bon par contre pour éviter qu'il y ait des milliers de réponses trop diverses et difficilement comparables en taille on va leur donner seulement trois choix à noter sur une échelle de 1 à 5 la première réponse est le sentiment de contrôle de la situation la deuxième réponse est le sentiment de stimulation ressentie c'est la stimulation ressentie en gros c'est si la couleur m'excite ou l'endort ou m'ennuie quoi et la troisième réponse c'est si j'évalue comme la couleur comme agréable ou désagréable c'est ce qu'ont fait Walid Brickey et Olivier Hu en comparant les ressentis de 154 francophones après avoir passé 10 secondes devant un écran de couleur unie ont été testées donc la couleur bleue mais aussi la rouge vert et un stimulus neutre pour bien comparer tout ça qui sera ici un écran blanc ce qu'ils tirent dans leurs résultats c'est que la couleur rouge est jugée bien la part des autres en face d'un écran rouge les participants évaluent une stimulation et un sentiment de contrôle de domination supérieure par rapport aux autres couleurs dommage c'est pas la couleur qui nous intéresse aujourd'hui quand on bleu elle est jugée comme légèrement stimulante genre on ne s'ennuie pas devant et davantage agréable que le rouge ou un écran blanc ainsi de ce qu'on en tire de cette petite étude pour la couleur bleue c'est qu'elle serait davantage associée à quelque chose d'agréable au plaisir c'est déjà un pas notre premier pas vers le champ de la psychologie cognitive étudiant les effets qu'engendrent les couleurs sur notre cognition notre cognition c'est-à-dire notre manière de réfléchir et de percevoir le monde qui nous entoure et juste pour l'anecdote c'était pas gagné pour moi parce que entre les multiples blogs pseudo-scientifiques de chromatothérapie de Reiki de luminothérapie de la pseudo-psychologie des couleurs et même des articles scientifiques qui se basent sur un article rétracté pour des données frauduleuses j'étais loin d'y arriver découvrons alors ensemble ce champ d'études de la psychologie cognitive sur les couleurs elle compare très souvent le bleu avec le rouge en oubliant d'ailleurs des fois une condition neutre comme un écran volant mais ça c'est ma petite critique méthodologique bref du coup je suis un peu obligé de parler aussi du rouge cette comparaison bleu versus rouge n'est pas anodine certes sur le spectre de la lumière visible physiquement bleu et rouge sont aux extrémités du spectre mais en plus psychologiquement c'est-à-dire au niveau du ressenti et des représentations au fur et à mesure de la recherche scientifique sur le sujet les chercheurs commencent à établir un consensus sur une opposition motivationnelle alors qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire que les couleurs bleues et rouges engendreraient des motivations opposées la motivation en psychologie c'est en gros cette sorte d'énergie qui nous pousse à agir ou penser d'une certaine manière donc en connaissant cette définition qu'on connaît tous c'est-à-dire que la simple perception d'une couleur nous pousserait à penser ou agir de manière différente on a alors d'un côté la perception de rouge qui est corrélée à ce qu'on appelle une motivation d'évitement le rouge et l'évitement quand on y pense ça semble logique tout ce qui est alerte danger et même les panneaux de signalisation il y a du rouge et de l'autre côté on a la perception du bleu qui est corrélée à une motivation d'approche c'est-à-dire quelque chose d'accueillant de calme justement quelque chose que l'on souhaite explorer l'opposé de l'évitement si ce n'est pas assez clair avec des mots simples percevoir du rouge c'est ressentir de l'anxiété c'est-à-dire une motivation à vouloir éviter à faire attention aux choses et être plus vigilant et à l'inverse percevoir du bleu c'est ressentir une certaine confiance en soi c'est-à-dire une motivation à être attiré à s'approcher à explorer ou s'aventurer pour que ce soit plus concret je vais vous poser une question en sachant que percevoir du rouge engendrerait de l'anxiété et du bleu de la confiance en soi quand vous vous mettez à jouer dans une équipe sportive ou dans un jeu vidéo par exemple si vous voulez gagner vous choisissez l'équipe rouge ou l'équipe bleue le rouge mais ça c'est parce que je suis communiste c'est aussi rouge carrément rouge on gagne ah non moi je choisis le bleu parce que c'est la meilleure couleur rouge c'est plus battant c'est plus agressif on va gagner alors on n'est pas on n'est pas on n'est pas chauvin parce que depuis tout à l'heure on dit rouge mais du coup c'est pas l'équipe des français c'est pas les bleus du coup les bleus ça marche pas trop donc du coup comme disait Robin le rouge il y a une expression enfin un truc qui fait plus agressif qui ressent plus d'anxiété comme on a dit avant donc en compétition mieux vaut être rouge que bleu bah oui si je suis rouge mes adversaires verront la couleur anxieuse et moi je verrai mes adversaires bleus de la couleur qui donne confiance en soi par exemple sur 1347 matchs de FPS compétitifs donc les FPS sont les jeux de tir à la première personne sur le millier de matchs donc 55% des gagnants étaient l'équipe rouge c'est à dire que dès le début si vous jouez en tant qu'équipe rouge vous avez 5% de chance en plus de gagner et ce n'est pas qu'un petit effet isolé c'est très significatif et on retrouve ces effets dans de nombreux sports compétitifs donc récapitulons revenons à la couleur bleue ce qu'on sait jusque là c'est qu'elle est associée à l'agréable et à une motivation d'approche qu'on pourrait vulgariser à la confiance en soi si on prend ça comme base scientifique acquise est-ce que du coup on peut aller plus loin genre par exemple améliorer nos performances cognitives ou manipuler la perception des gens sur une pub en changeant simplement la couleur et bien la réponse est oui j'ai traversé moult articles peu intéressants à vous raconter pour finalement tomber sur un papier très très court tout simple mais ô combien dense et plutôt solide avec un total de plus de 600 participants qui est quand même un échantillon pas mal en sciences humaines ce papier nord-américain de Meta et Zoo s'intitule bleu ou rouge exploration de l'effet de la couleur sur les performances cognitives donc eux sur plusieurs petites études après avoir confirmé dans une première étude ce qu'on vient d'évoquer donc la théorie qu'on vient d'évoquer qui s'installe un peu comme un consensus dans le domaine que la perception de couleur bleue soit associée au système motivationnel d'approche les auteurs sont allés ensuite plus loin en proposant aux participants diverses tâches cognitives demandant soit des compétences créatives soit des compétences plus analytiques descriptives et détaillées en tâches analytiques on a par exemple la mémorisation d'une liste de 36 mots et parmi les tâches créatives on a par exemple le petit jeu de trouver un mot qui relie un ensemble de trois mots donc si vous voulez jouer un exemple d'item si je vous dis étagère lire et fin quel est le mot qui les relie ? un livre yes voilà c'est un des plus faciles et on peut trouver d'autres mots entre étagère lire et fin non non il n'y a qu'un il n'y a qu'une seule réponse encyclopédie attends du coup ça arrive il n'y a pas beaucoup de fin un roman donc toutes ces tâches cognitives créatives ou analytiques ont été réalisées sur un fond neutre un fond rouge ou un fond bleu et ce que l'article en tire comme conclusion c'est que la couleur bleue avantage les tâches créatives en produisant des réponses de meilleure qualité c'est à dire plus diversifiées tout en faisant moins d'erreurs par rapport au fond neutre ou au fond rouge en revanche à l'inverse les performances cognitives sont moins bonnes lors d'une tâche analytique comparée au fond rouge concrètement qu'est-ce que ce résultat veut dire ? il signifierait que si vous êtes en manque d'imagination ou que vous devez être le plus créatif en jouant au petit bac par exemple pour trouver les mots les plus originaux et bien il vaut mieux que votre feuille ou l'ambiance de la pièce soit plutôt bleue que rouge le bleu favorise les associations d'idées plus complexes le bleu favorise la créativité on retrouve la même chose sur les messages persuasifs des publicités plus la publicité est créative ou artistique plus elle est évaluée comme meilleure ou pertinente sur un fond bleu par rapport à un fond rouge ou un fond ou un autre fond neutre mais du coup comment ça se fait ? pourquoi le bleu favoriserait des tâches connectives liées à la créativité ? c'est de la magie ? est-ce que c'est un fait ? c'est naturel ? on est nés comme ça ? alors d'abord c'est pas parce que je perçois de la couleur bleue que ça y est je deviens subitement créatif en mode superman ce n'est pas une conséquence directe ce n'est pas une causalité directe il y a tout un tas de petits processus cognitifs qui entrent en jeu entre les deux et tous ces processus cognitifs sont inconscients ça ça a été rapidement testé sur une soixantaine de personnes par Métaezou justement l'article que je vous ai cité plus juste avant donc cette fois-ci on leur demande au lieu d'avoir le fond coloré à chaque condition cette fois-ci on leur demande de choisir eux-mêmes quelle couleur de fond d'écran améliorerait leur performance durant une tâche créative ou une tâche descriptive et analytique alors qu'on s'attendait à ce que ce soit un fond bleu pour la tâche créative et un fond rouge pour la tâche descriptive bien plus de la moitié des participants choisissent à chaque fois quel que soit le type de tâche le fond bleu c'est-à-dire que malgré des observations réelles de performances différentes en fonction du fond coloré les participants eux durant la tâche ne ressentent pas spécialement de différence c'est la définition même d'un processus inconscient les différences de performance sont bien mesurées à la fin mais ce n'est pas conscient pour l'individu sur le moment le but de la psychologie cognitive est justement de déceler tous ces processus cognitifs inconscients pour grossièrement recréer le circuit que fait l'information entre la perception et l'action ici si on essaye globalement de prédire le chemin que fait l'information d'abord on perçoit la couleur bleue avec nos yeux donc ça du coup ça fait une boucle avec les yeux bleus de la première connexion cette information est traitée ensuite à l'arrière de notre cerveau parmi le cortex visuel viennent ensuite les associations d'idées vous savez ce dont on a parlé en tout début de cette petite chronique les associations de la couleur bleue sont par exemple l'océan le ciel le calme la paix la tranquillité l'ouverture etc toutes ces associations déclencheraient un système motivationnel d'approche c'est à dire un sentiment d'apaisement et de confiance en soi qui permet d'engendrer des comportements d'exploration ou d'aventure par exemple et c'est cet état cette motivation d'approche qui causerait de meilleures performances cognitives lors de tâches créatives bon après tout ça je vous le dis tout ça reste spéculatif et extrapolé restons conditionnels car à ma connaissance pas de chemin causal a été démontré et seulement des corrélations mais c'est pour vous partager comment moi j'ai compris un peu les choses à travers cette petite exploration de ce champ d'études autour de la couleur bleue pour terminer si on devait retenir qu'une seule chose de cette petite chronique c'est que ce n'est pas la couleur en elle-même qui influence nos performances cognitives ce sont selon cette théorie explicative les associations qu'on a en tête avec cette couleur et donc comme disait avant but durant la chronique de Johan il y a un peu de linguistique là-dedans parce que c'est en fonction de quels mots on va associer au bleu des associations qui ne sont pas innées mais bien sûr apprises avec le temps et ancrées en mémoire dans notre petit cerveau des associations et représentations qui d'ailleurs en ce qui concerne la couleur bleue et seulement la couleur bleue semblent être assez communes communes à de nombreux individus et à de nombreuses cultures en résumé au niveau psychologique percevoir du bleu serait associé à la sérénité l'étendue du ciel bleu et des océans devrait aider à cette association d'idées en gros une sénérité donc qui nous met à l'aise au point de tester des trucs et de se sentir capable de partir à l'aventure et d'explorer ce qu'on appelle donc la motivation d'approche et cet état d'esprit avantage de meilleure performance cognitive durant des activités créatives ainsi durant un brainstorming ou à quelque chose à la recherche de nouvelles idées habillez-vous tous en bleu pour schtrouffer sur la vague de la créativité mais alors du coup les russes ça se trouve eux ça marcherait pas du tout parce que vu qu'ils ont deux mots pour le bleu ça se trouve ils seraient super excités pour l'un et super chill pour l'autre ouais ça serait intéressant de voir justement s'il y a des parce que là j'imagine que l'essentiel des études que tu as citées c'était des études nord-américaines ouais nord-américaines et européennes ouais alors du coup pour le truc des russes là il y a je sais plus qui dans notre chatroom qui a précisé en fait le truc c'est plus généralement l'hypothèse linguistique c'est l'hypothèse de Sapir et Worf qui s'appelle apparemment qui est un livre des années 60 je crois avec des linguistes qui disent que oui effectivement le langage a une influence sur le monde et qui qui apparemment enfin je suis sur l'hypothèse je suis sur la la page wikipédia c'est une grosse engueulade de linguistes depuis 40 ans avec certaines preuves expérimentales comme celle des russes mais avec aussi beaucoup de choses qui sont des difficiles ou pas prouvables expérimentalement voilà on a une petite question pour toi sinon Fléora est-ce que c'est aussi ça qui conditionne la couleur des médicaments genre bleu pour les calmants et rouge pour les excitants c'est Niv qui pose cette question ça je pense pas je pense que c'est juste pris comme ça il n'y a pas de ils n'ont pas recherché des trucs scientifiques derrière je pense que c'est juste un choix comme ça je ne sais pas il y a d'autres médicaments bleus qui excitent j'imagine il y a le Viagra ça c'est sûr mais tu penses qu'ils n'auraient pas fait ce genre de je peux chercher après j'en sais rien nous allons conclure cette très longue émission par très rapidement on peut faire la citation la citation oui la citation avant le quiz du mois du coup faisons la citation Eléa je te laisse faire la citation c'est toi oui alors j'ai choisi la seule citation que je connaissais de tête de l'école où il y avait le mot bleu dedans et c'est la citation de Paul Éluard qui dit que la terre est bleue comme une orange voilà c'est beau c'est poétique et alors je me suis quand même posé la question d'où venait ce concept d'orange bleu est-ce que c'est juste une figure poétique ou quoi est-ce que ça a été repris dans la littérature ou quoi alors j'ai cru comprendre que Tintin et les oranges bleus c'était une référence à cette cette phrase et du coup je ne sais pas si vous vous rappelez du pitch de Tintin et les oranges bleus mais c'est le professeur Tournesol qui vient de publier un livre sur la fin dans le monde et qui lance un appel à tous les scientifiques pour l'aider à combattre la fin dans le monde mais du coup un de ses confrères espagnols lui envoie un paquet avec une orange bleue l'orange bleue est volée alors qu'elle pourrait potentiellement grandir sur un sol désertique et c'est le drame Tintin mène l'enquête voilà et apparemment enfin de l'article Wikipédia ils disent que ça fait référence à la citation la terre est bleue comme une orange je ne sais pas pourquoi mais voilà et je me suis aussi demandé si les chaînes de de trucs de sport là vous connaissez l'orange bleue vous avez ça chez vous ? c'est une chaîne d'endroits tu peux faire du sport de salles de sport du coup nous on a plein de salles de sport qui s'appellent l'orange bleue voilà alors je me suis dit waouh ils ont fait une super référence à Paul Éluard c'est la poésie tout ça en fait pas du tout ça vient de leur premier logo qui apparemment était orange et bleu et du coup ils se sont dit on va s'appeler l'orange bleue voilà j'étais un peu déçue c'est de la poésie c'est de la poésie voilà il ne faut pas chercher c'est une licence poétique et du coup on passe maintenant au quiz du mois je ne sais pas qui veut le lire Cléora ouais donc le petit quiz qu'on va répondre à la prochaine roue libre donc qui sera le 7 avril il me semble boire son urine est bonne pour la santé un faux ou un toxe on n'a eu aucune vidéo aucune documentation de personnes qui ont testé vraiment on est assez déçus aucun test de personnes en train de boire son urine envoyer à podcast sciencearbage jamei.com ouais c'est un peu dommage quand même on ne sait pas que nos auditeurs étaient si trouillards je vous rappelle qu'on sert de la science et c'est notre joie quoi merde hein bon est-ce qu'on peut faire pipi bleu ? et ça nous fait et ça nous fait une super transition avec la conclusion on espère que ça vous a plu on s'est beaucoup amusé on s'est aperçu qu'on aimait beaucoup faire des émissions comme ça avec des thèmes communs on pouvait tous parler de tout plein de choses et donc si ça vous plaît dites-le nous partagez sur les réseaux sociaux et on vous en fera d'autres il reste plein de couleurs rouge, orange, vert, magenta indigo indigo on a déjà un peu parlé aujourd'hui quand même mais donc voilà il en reste plein et en attendant que servir à la science soit votre joie aussi